Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la Téchouva, la Téchouva, le retour. Maintenant, non, on pourrait dire que c'est à partir du mois des Louls qu'on parle de la Téchouva, quand on se prépare à Kippour, Rosh Hashanah. Non, d'ores et déjà. On dit en fait, pendant le Shabbat, le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour, qui s'abatte Shouva, un verset, « Que chouimahem devarim veut chouver l'Hachem ? » « Prenez avec vous des paroles et revenez vers Dieu. » Un verset très connu. « Que chouimahem devarim veut chouver l'Hachem, prenez avec vous des paroles et revenez vers Dieu. » Mais peut-être, « Que chouimahem devarim », ce n'est peut-être pas ce nom des paroles. C'est le livre de Devarim. Ce livre de Devarim, dont Rabbi Simrabonem de Pchisra disait un conseil. Vous voulez faire Téchouva ? Eh bien, d'étudier toute l'année, toute l'année, un petit passage du livre de Devarim, qui est en fait le cinquième livre de la Torah. Et le 5, eh bien, c'est le lien avec la Téchouva. C'est quoi la Téchouva ? Tachouv, « He », que le « He », qui est la cinquième lettre de l'alphabet, eh bien, reviennent de savoir revenir aux choses. D'ailleurs, la cinquième bénédiction de la Mida, c'est la Baraha de la Téchouva. « Hachivez-nous avilme Torah Téchouva », « Fais-nous revenir Hachem vers ta Torah ». La Torah, composée de cinq livres. Et le cinquième, c'est justement le livre de Devarim. Mais « Hachivez-nous », ça commence avec un « He », « Hachivez-nous ». Et ça finit, « Hachem » qui veut, qui aime la Téchouva. Hachem veut qu'on revienne vers lui. Et Téchouva, ça finit encore avec un « He ». La cinquième bénédiction de la Mida, qui est la bénédiction liée, attachée, dont le sujet c'est la Téchouva, commence avec un « He » et finit avec un « He », qui est la cinquième lettre de l'alphabet, en rapport avec le cinquième livre de la Torah, qui est le livre de Devarim. Ce livre de Devarim, qui est pour nous, comme on a eu l'occasion de le dire, une source d'inspiration sur le moussard, sur l'éthique. D'ailleurs, il commence avec des réprimandes de Moshé, mais des réprimandes très très fines. Des réprimandes qui font référence aux lieux, pour faire comprendre aux enfants d'Israël les lieux où ils ont hérité Hachem, et de cette façon, de comprendre qu'il faut faire Téchouva. Et c'est un chemin qui est puissant. C'est pour ça aussi que la Mishnah, dans les Pircavots, disait une autre chose, « Istakel bishlusha devarim ve'inatabalidavera » « Regarde, bishlusha dans trois devarim, dans trois choses, et tu ne reviendras pas à voter. » Alors là, la Mishnah va nous parler d'où tu viens, où tu vas, et devant qui tu vas donner des comptes, mais on pourrait dire que ces trois devarim, c'est d'avoir conscience du livre de la paracha devarim, cette semaine, va être Hanan, la semaine d'après, et Aikev, celle d'après. Dans ces trois parachiotes, il y a des réprimandes, des rappels du mauvais comportement que les enfants d'Israël ont pu avoir pour pouvoir s'amender, pour pouvoir corriger le tir, et pouvoir se rapprocher d'Hachem. Ainsi, devarim, c'est bien ce que « Chouimachem devarim » « Prune avec vous des paroles, v'échouez-vous l'Hachem, et revenez vers Dieu. » Ex-anourné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada